bonjour bien nous continuons donc notre épluchage des commandes de dessin en la circonstance et nous passons à la deuxième la deuxième c'est la ligne infinie alors je clique parce que je connais pas la cause du clavier et ben je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que je n'utilise jamais je suis désolé mais moi ça c'est en dehors de mes possibilités et de mes neurones je n'arrive pas à intégrer pourquoi cette commande existe alors je vous la montre on clique un point on peut se dégager avec F8 de l'orthonomie et un peu la poser comme on veut alors je me remets en orthonomie F8 parce que c'est le cas de figure que je suppose le plus logique parce que j'ai besoin d'une je fais chat pour quitter et on peut considérer que cette ligne du qu'elle est infinie ben on a beau zoomer en avant en arrière on la voit toujours ben moi je suis désolé mais moi ça me perturbe c'est ça va à l'encontre de ma de ma logique je vois pas pourquoi j'aurai une ligne infinie alors je suis pas astronome donc j'ai pas besoin d'aller sur sur une galaxie lointaine je travaille avec des objets qui sont plus ou moins finis c'est à dire que je je vais jamais plus loin que le kilomètre alors un truc infini non vraiment je vois pas vous peut-être c'est vous vous allez peut-être y voir une utilité d'ailleurs j'ai alors bizarrement je travaille avec un collègue hubert si tu te reconnais bonjour mais je travaille que donc hubert lui il fait plutôt du béton du béton et du ferraillage et il utilise beaucoup les lignes infinies alors faudra que je pose la question parce que moi je vois pas non franchement je vois pas je vous dire pourquoi je vois pas alors j'utilise pas les lignes infinies parce que quand j'ai besoin d'une référence genre une ligne qui permet de faire un niveau de référence ben je crée une ligne tout bêtement je la mets sur un calque que je verrouille et que je ne peux je peux voir mais pas imprimé si tant est que il me faille la la rendre va l'utiliser mais qu'elle ne soit pas imprimé alors je la mets sur un calque qui s'appelle dave point le calque dave point est créé automatiquement quand on fait une cote et je peux aussi verrouiller ce calque mais je peux donc avant lui mettre une couleur qui la rende un peu discrète je peux même lui affecter un type de ligne voilà des lignes d'axe et puis après je peux la verrouiller si je veux pas que par mes gardes la déplacer voilà j'ai une ligne qui peut qui fait office de référence je peux m'y accrocher voyez les extrémités les perpendiculaires tout ça c'est reconnu les milieux aussi le milieu et voilà il est là le milieu et puis je m'en sers pour construire mes dessins mais une ligne infinie non non je suis un peu embêté de vous en parler voilà je vous le redis j'utilise jamais c'est pas dans ma logique de travail alors peut-être qu'hubert va pouvoir me éclairer ma lanterne mais moi dans la circonstance je pourrais pas le faire ça Merci.